Le party le plus débile au monde. C'est le thème du message de ce matin. Bonjour à chacun et chacune. Ça me fait plaisir d'être de retour au GBRS à Longueuil. C'est une belle journée que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Si vous avez vos bibles, je vous inviterais à l'ouvrir dans Daniel chapitre 5. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Nous avons déjà commencé à regarder le chapitre 5. Nous allons avoir la suite de ce matin. Mais juste pour se retemper un petit peu, on va voir quelques textes. À partir du verset 1 de Daniel 5, le roi Balthasar donna un grand festin, assez grand, au nombre de mille. « Et ils buent du vin en leur présence. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, sans servir pour boire, ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. » « Ce fut une orgie, on pourrait dire aujourd'hui, épouvantable. Les prostituées étaient là en abondance, en grand nombre, et le vin coulait à flots. » Comme le dit-on, « Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. » Donc, c'est comme ça qu'ils vivent. Le contexte du chapitre 5 se résume à « Grandes failles, grands dépensiers, grandes orgies, grandes difficultés. » Balthazar commet le sacrélèges, c'est ça au fond qui arrive ici, c'est qu'il commet le sacrélèges de bois dans des coupes qui avaient été réservées dans le temple. Des coupes sacrées, qu'on peut dire, qui avaient été volées du temple de Jérusalem lorsqu'il a emmené en cartif, Nabuchadnezzar, la crème du peuple jusqu'à Babylon. Les coupes sacrées, ils représentent la rédemption de Dieu par le sang. On a parlé de ça tantôt dans la première réunion. Il n'y a pas de salut à part que par le sang, au travers du sang. Alors, c'est ça le sacrélèges ici, c'est ce que ça représente, la rédemption. Vous vous rappelez de cette histoire dans l'Ancien Testament, là qu'en Égypte, lorsqu'on a placé le sang sur le linteau des portes. Ils ont été protégés du jugement de Dieu. Dans Hébreu 9, verset 22, il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, c'est très important ce que nous avons ici. À la grande joie de ses amis faïens, ils boivent, rient, dansent toute la nuit. Mais aucun party, autant que je sache, ne dure éternellement. Et celui-ci serait spécialement de courte durée. « Balthazar Pera, cher pour son sacrilège. » J'ai l'impression que la plupart des invités étaient tellement pompettes, émêchés, ivres, qu'ils ont peut-être pensé qu'ils s'imaginaient voir des affaires, des choses, toutes sortes de choses. Nous lisons au verset 5 du chapitre 5. « À ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. » Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. « Tous les sages du roi entraient, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. » « Sur quoi le roi Balthazar fut très effrayé, il changea de couleur. » Parce qu'il était bronzé, puis il est devenu vert, il est devenu bleu, il est devenu blanc. « Il changea de couleur. » C'est pour dire à quel point la frayeur était grande chez lui. « Très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. » « Balthazar tremble de peur. » « Ses genoux se hartèrent l'un contre l'autre. » « La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin. » À ce moment-là, elle arrive en retard, pour ainsi dire. Mais je me demande si elle n'entendait pas tout ce remous-ménage, puis tout à coup un grand silence. Et puis, elle entre en tout cas ici, dans cette salle de festin, au verset 10. Et puis, je vais un petit peu plus loin au verset 12, après quelques explications. On voit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Personne n'arrive à comprendre ce qui se produit lorsque cette main, une main comme ça qui est écrit sur le mur. Daniel, lui, connaît les Saintes Écritures, connaît la parole de Dieu, connaît les versets, les textes de la parole de Dieu. Puis, il reste profondément touché toute sa vie par la parole de Dieu. Depuis son enfance, Daniel connaît la parole de Dieu. Il s'en nourrit. Elle est dans son cœur. Et là, il est dans un peuple païen qui rit de Dieu, qui se moque de Dieu, qui se fiche de Dieu. Il vit dans un monde comme ça, qui rit de Dieu, qui ne prend pas Dieu au sérieux. Mais lui, il prend la parole de Dieu au sérieux. Il l'a dans son cœur. Il aime Dieu. Il le prie constamment. Et il se nourrit de sa parole. Mais il est dans une terre païenne. Contrairement à toutes ses convictions personnelles, il vit dans cette terre païenne dans laquelle il a été emmené de force en captivité. Il n'a pas demandé d'être là. Mais il est là. Il est là dans cette population païenne. Et puis, ça fait longtemps qu'il y est aussi. Et plus tard, Pierre, on voit dans les Épitres, dans le Nouveau Testament, Pierre écrit au chapitre 2, verset 2, « Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » On comprend qu'est-ce qu'il a gardé Pierre, mais aussi Daniel et d'autres. On gardait ces hommes, ces femmes dans le Seigneur à cause de la parole de Dieu. « Ils s'en sont nourris, afin que par lui, par ce lait spirituel et pur, vous croissiez pour le salut. » On pourrait dire que c'est le secret de Daniel. Daniel, c'est aussi la source, ma source, votre source, votre force, ma force, aujourd'hui, alors que nous approchons rapidement de la fin du temps des nations. Pas vrai? Est-ce que ça ressemble un peu à l'image qu'on vient de faire ici, de dessiner à notre monde aujourd'hui? Daniel est en plein le temps, comme vous et moi, là. Vous qui êtes sincère, qui cherchez Dieu, qui aimez Dieu, qui voulez vivre pour lui, qui le recherchez si vous ne l'avez pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Au verset 13. Et un peu plus loin, au verset 16. « J'ai appris que tu peux donner des explications, » On lui demande à Daniel et résoudre des questions difficiles. « Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. » Ça, ça doit être très, très beau. Ça doit être la plus belle chose que vous pouviez offrir à quelqu'un. Le plus beau complet. Le plus bel habit. On remarque quelqu'un qui a un bel habit ou une dame qui a une belle robe, un beau vêtement. On dit « Oh, ça a dû coûter cher, ça a dû coûter des bidous. » On reconnaît la beauté. Je pense que même un enfant peut reconnaître la beauté. Quelque chose de beau. Alors, on va le revêtir de pourpre, celui qui peut deviner, qui peut donner cette explication. « Tu porteras un collier d'or à ton coup. » Un collier d'or. Vous pouvez vous imaginer la beauté, un vêtement, un collier d'or. Et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tu vas être important. Tu vas être regardé. Ça va être prestigieux. On va être intimidé devant toi. Tu vas avoir une place dans le plus haut niveau du gouvernement. Pour Daniel, c'est pas une question de recevoir un collier, d'avoir un bel habit, puis d'être le troisième dans le gouvernement pour Daniel. Je trouve ça merveilleux de voir ce que Daniel ici est en train de vivre, ou d'être élevé dans le gouvernement de Babylone. Pour lui, c'est Hébreu 13, 5 qui dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voyez-vous cela? Le croyez-vous? Oui. Amen? Amen. Amen. À ce point-ci, le party est pas mal à l'eau. Quand on voit cette écriture, cette main qui crie sur le mur, les invités ont dû commencer à dégriser, là. À dégriser pas mal. En voyant cette main-là, là. Une main sans bras, puis parle. Une main sans corps, sans tête. Une main qui crie sur le mur. Ça ne vous impressionne pas trop? Moi, ça me questionnerait pas mal. Même à l'âge de la technologie, là. Je dirais, il n'y a pas de projecteur. Je cherchais le projecteur. C'est une main que je vois, là. Une vraie main, là, qui est écrite sur le mur. Je serais impressionné en 2015. Le 5 juillet 2015. Je serais vraiment impressionné, là, à 11h moins 20. De voir ça ce matin, ici, sur un mur. Ils l'ont été, les autres, ici. Ils l'ont été. Mais Daniel est âgé, maintenant. Il était autour de 80 ans. C'est vieux, ça, hein? Attention à ce que vous allez répondre, là. Il est âgé, mais il est resté très, très lucide. On n'y passe pas n'importe quoi entre les dents. Il est lucide. Et puis, il est alerte. Il est vif. Il comprend vite. Et puis, il a été enlevé de Jérusalem à Babylone avec d'autres captifs qui ont vieilli en même temps que lui et qui sont restés fidèles à Dieu. Il n'est pas seul. Ils ne sont pas nombreux. Mais il n'est pas seul. D'autres sont avec lui aussi, qui sont restés fidèles. Puis, à l'époque où nous vivons présentement, de nos jours, aujourd'hui, nous devons maintenir aussi une morale. Comme lui et ses jeunes amis, quand ils ont été amenés captifs et qui sont demeurés fidèles toute une vie, eh bien, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous aussi, nous devons être alertes, vifs, éveillés, maintenir une morale selon la parole de Dieu, et non selon l'esprit du monde. Je vous dis que, souvent, je subis l'esprit du monde. Malgré moi, je m'en rends compte après. Je réfléchis comme l'idée du monde, comme les philosophes du monde, comme la politique du monde, parce que je vis dans le monde. Alors, je suis influencé à tous les jours par le monde. que ce soit même me promener dans la rue, pas devant la télévision ou devant Internet, simplement sortir, être là, être vivant dans ce monde, sur cette planète. Nous devons garder cette morale selon la parole de Dieu et non selon l'esprit du monde actuel. Où est-ce qu'on s'en va? Regardez toutes les lois qui sont en train de passer. Je n'en reviens pas, moi, là. Je suis vraiment... Il n'y a pas de mots pour dire où est-ce qu'on est rendus. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je m'en rends compte aussi. Daniel répondit en présence du roi, «Garde tes dons. » Ce n'est pas merveilleux, ça? «Garde tes dons. » «Garde ton argent, tes colliers, tes habits, tes habits, tes habits. » «Garde ça, là. » Écoute bien maintenant ce que je vais te dire. «Garde tes dons. » « Et accorde à un autre tes présents. » Je lirai néanmoins l'écriture du roi. Et je lui en donnerai l'explication. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Voyez, c'est là le péché, là. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Vous faites fi de Dieu. Vous pensez plus fin que Dieu, plus grand que Dieu. Vous dites que Dieu n'existe pas, que vous ne l'avez jamais vu. Personne n'a vu Dieu. Mais regardez autour. La vie est partout. La vie est partout. Et le Seigneur a créé toutes ces merveilles. Il est puissant. Il est amour. Il est venu dans la personne de son Fils. « Alors ici, tu t'es élevé, lui dit Daniel, contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a, dans sa main, ton souffle. Et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Les versets 23b à 24. «Beltasar devient coupable d'au moins quatre péchés. » Alors, regardons, je pense, ces quatre péchés dont nous avons ici. Le premier est l'arrogance. Une attitude de mépris. L'arrogance. Le deuxième péché mentionné ici est le blasphème. Le blasphème est un acte de cracher au visage de Dieu, de s'en moquer, de manquer de respect. Il est d'un niveau très élevé d'arrogance, le blasphème. Et comme si ça ne suffisait pas, il a également le péché de l'idolâtrie, qui est le culte des faux dieux. Toutes sortes de faux dieux. N'importe quoi. N'importe quelle sorte de dieux. Puis finalement, il y a le péché d'absence de réaction à l'appel de Dieu. Nous entendons par là l'absence de réponse. L'absence de réponse à la grâce de Dieu. Avez-vous répondu à la grâce de Dieu? Moi, j'ai répondu à la grâce de Dieu un jour. J'ai vu la grâce de Dieu pour un pécheur. Et je l'ai accepté comme mon sauveur et saigneur. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous, vous êtes prêts à accepter la grâce de Dieu? Ou est-ce que vous avez attendu jusqu'à maintenant? Je m'adresse comme ça à l'Assemblée. Je connais plusieurs personnes, mais je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas le cœur de personne. Alors, je vous donne cette invitation de ne pas refuser la grâce de Dieu. Nébuchadnezzar, son prédécesseur, avait appris sa leçon quand un jour il s'est adressé au seul vrai Dieu pour recevoir sa miséricorde. Malgré toute la méchanceté de Nébuchadnezzar, à un moment donné, il s'est adressé au vrai Dieu. Il s'est repenti devant le Seigneur. Balthazar, de son côté, lui, il ne veut rien savoir. Orgueilleux, entêté, il veut gérer sa vie comme il le veut. Il ne veut pas le faire pour le vrai Dieu. Il se moque de Dieu. Dans la Bible d'Arbi, il y a le verset Galate 6, 7 qui dit « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, cela aussi, il le moissonnera. » Galate 6, 7 À l'âge que je suis rendu, je sais que ce verset-là est tellement vrai. À l'âge de 80 ans bientôt, je sais que ce que vous êtes en train de semer, vous allez le récolter. Je peux le dire aujourd'hui. Pour moi, je le dis pour moi, je le sais pour vous aussi. Ce verset est vrai. « Ne soyez pas séduits. » Il y a toutes sortes de choses autour de vous qui vous séduisent. « Je vais avoir du fun maintenant, je ne vais pas manquer du fun, je vais tout avoir le fun, et puis je penserai à Dieu après. » Est-ce que c'est ça votre philosophie? « Ne soyez pas séduits. » « On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, cela aussi, il le moissonnera. » Le roi David, dans l'Op. 115, verset 4-8, dit ceci. « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. La plupart des Québécois ne se prostènent plus autant qu'autrefois devant les statues. Parce qu'un grand nombre ne vont même plus à la baisse. Les églises sont vides, là, ce matin. Ici, on est nombreux au prix de bien des églises. Il y a quand même quelques chaises de vide. Ce serait bon de voir. Puis de rajouter des chaises de temps en temps. Mais la plupart des églises, aujourd'hui, vous le savez, je ne vous apprends rien. La plupart des Québécois ne se prostènent plus, je disais, autant devant les statues qu'autrefois. Mais quelquefois, vous pouvez voir des statues encore ici et là. Vous avez même vu des statues de Bouddha. La photo du centre, là, ici, c'est une photo que j'ai prise d'une vitrine à bel oeil. Donc, vous voyez, les gens achètent ça, là. Si vous voulez l'acheter, dès que 40 ans, ça fait quelque chose. Vous voyez, il y a des statues encore aujourd'hui. Vous dites, oui, mais on ne se prostène plus devant ça. Attention, qu'est-ce qu'ils font, les gens ici? Ils sont prosternés devant les statues. Vous êtes-vous déjà prosternés devant les statues? Il y a un commandement qui dit de ne pas se prosterner. On a désobéi à Dieu en faisant ça. Des statues, que ce soit Bouddha ou de la Vierge Marie, il y en a qui l'ont dans leur cours, dans leur maison, le long des chemins. Ils se prosternent encore devant ces choses-là. Notre culture provient d'une certaine connaissance de l'Évangile, pourtant de la Bible. Pourtant, c'est des choses qui sont marquées dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait fi de ces choses-là? Mais ça ne nous a pas empêchés, malgré qu'on a l'Évangile, la Bible, de prier à genoux, prosternés devant des images, puis devant des statues. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis levé à 6h, 5h30 du matin, quand j'étais très jeune, pour aller à l'Église, à tous les jours, pendant un certain temps de l'année. À tous les soirs, à 7h. À tous les dimanches, le péché mortel de manquer la messe le dimanche. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que j'invente quelque chose? Non. Alors, ça se fait encore. Alors, peut-être que vous dites, bien, moi, je suis clair de ça. Là, il ne prêche pas pour moi le matin, parce que moi, je n'ai pas d'idoles, et puis je ne me prostène pas devant des statues, donc je suis clair. Attention, je m'en viens vers vous, là. Je m'en viens vers moi aussi. Tout ce que je vous dis, je le dis premièrement pour moi aussi. Même si notre culture a changé un peu, nous pouvons même détester la pratique de s'agenouiller devant des statues, devant des idoles. Peut-être que vous détestez même l'idée de se prostagner devant une statue de bois ou de plate ou d'or. Mais il y a un principe de l'idolâtrie que nous devons, contre lequel nous devons constamment lutter. Vous voyez où est-ce que je m'en viens? À savoir, le péché de mettre quelque chose, ou quelqu'un même, à la place de Dieu seul. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne réponds pas à cette question-là, parce qu'elle est longue, la réponse. Vous le savez. Alors, c'est marqué dans la parole, dans 1 Jean 5, 21, « Gardez-vous des idoles! » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me rappelle, dans les débuts de ma conversion, il y avait un vieux chrétien qui s'était converti et venu au Seigneur. Mais un bon jour, il dit à mon père, il venait souvent à la maison, il parlait de la parole ensemble. Il dit, « Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la Bible. » Il dit, « À des places, c'est marqué de ne pas avoir d'idoles. » Puis il dit, dans 1 Jean 5, 21, c'est marqué, « Gardez-vous des idoles! » Il dit, « On garde ça ouf! » « Gardez-vous des idoles! » Est-ce que vous gardez des idoles? Vous voyez où est-ce qu'on en est rendu, là? Les idoles, ils ne se gardent pas juste dans les gardes-drabes, dans les entrepôts. Alors, au cœur de l'idolâtrie, au fond, l'idolâtrie, c'est d'essayer d'utiliser l'idole, en tout cas pour les peuples qui adoraient les statues, puis encore, aujourd'hui, c'est la même chose, l'idolâtrie. C'est pour obtenir ce que vous voulez. Combien de fois j'ai entendu dire, « Je vais dire un chapelet pour avoir telle affaire. » Ou j'ai demandé au bon Dieu, tu sais, « J'ai fait telle, telle chose pour le bon Dieu parce que je veux qu'il me donne un bon salaire » ou je ne sais pas trop quoi. Ou vous vous engagez à apaiser le Dieu en quelque sorte, « Mais votre but est de manipuler Dieu, ce Dieu, pour obtenir quelque chose. » Alors, je trouve beaucoup de chrétiens, malheureusement, là, sans trop s'en rendre compte, je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte toujours, quelquefois, ils font la même chose. Ils essaient d'utiliser Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent, puis ensuite, ils remettent Dieu sur l'étagère, pour ainsi dire. « Comme si c'était un idole, comme un bibelot. » « Je vais demander ça à Dieu, puis s'il m'exauce, s'il ne m'exauce pas, bien, je vais être choqué. » « Je vais lui tourner le dos. » « Mais ça, c'est d'agir comme si on agissait avec une idole. Dieu ne l'est pas comme ça. » C'était beau, ce matin, à la réunion, parce qu'à un moment donné, je réalisais vraiment, vraiment, là, d'une façon même presque concrète, que Jésus est là, il est vraiment là parmi nous, à côté de nous. J'ai dit, « Seigneur, reste avec nous jusqu'à la fin de la journée, puis de notre vie à chacun. » « Fais sentir ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Fais sentir ta présence dans les cœurs, dans mon cœur. » « Seigneur, guéris des cœurs, guéris des âmes. Fais des prodiges au milieu de nous, afin que les gens puissent ouvrir les yeux de leur cœur. » « Dans leur vie de tous les jours, ceux qui ont des idoles, sans trop s'en rendre compte, sont-ils soumis au Seigneur? » « Est-ce qu'ils utilisent Dieu seulement lorsque ça fait leur affaire? » J'ai entendu même un chrétien me dire une fois, on est allé déjeuner ensemble, il passait par des grandes difficultés, j'ai beaucoup de sympathie, puis d'empathie pour lui aussi. Je me suis mis à sa place souvent, pour le comprendre. Puis il m'a dit, « Écoute, Fernand, Dieu devrait me bénir. Parce que je suis chrétien, puis je suis né de nouveau, il devrait me bénir, il devrait avoir des bénédictions, de la richesse, de l'argent. » Il y en a qui prêchent ça aussi. Est-ce que c'est ça qu'il y avait entendu? Est-ce que ceux qui prennent Dieu de cette façon-là, est-ce qu'ils sont soumis au Seigneur? Ou c'est seulement quand ça fait leur affaire? Est-ce que ça pourrait ressembler à de l'idolâtrie? Rien pour glorifier Dieu, tout pour son égoïsme. Daniel dit quelque chose à Balthasar comme, « Tu ne pourrais pas apprendre de l'exemple de Nabucadnezzar, Balthasar? Est-ce que tu ne pourrais pas apprendre de lui? » Il a payé un prix terrible. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Nabucadnezzar? Il s'est retrouvé avec les bœufs dans le champ à manger de l'herbe. Il était le roi du plus grand empire terrestre de l'époque. Même après avoir pris connaissance de ce qui était arrivé à Nabucadnezzar, Balthasar, tu restes toujours pas convaincu de la puissance de Dieu. cause de ton incrudulité, tu as pris les vases de la maison de Dieu, tu les as tournés en délision, les ustensiles, tu ne prends pas ça au sérieux, tu manques de respect, ça représente la rédemption, tu ne comprends pas. Balthasar n'a pas d'autre choix que de rester là à écouter patiemment. On va appeler ça une conférence, la conférence de Daniel. Là, il est obligé d'écouter. Avant ça, il faisait d'autres choses pendant que Daniel parlait probablement. Il n'écoutait pas. Il changeait les idées. Mais là, il est obligé d'écouter, parce que c'est sérieux l'affaire. Daniel conclut en disant que le souverain aussi devra payer un prix terrible pour ses actes répréhensibles parce que Dieu promet d'apporter toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclesiastes 12, 14 Un de nos amis chrétiens a mis sur Facebook un texte. Jean Lépine. Il y en a qui connaissent Jean Lépine. Il a mis un texte dans Facebook. Jean 3, 17 Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Que Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Le mot « sauver » est là. Je suis sauvé parce que j'ai placé ma confiance en Jésus. Alors, j'ai écrit. On peut répondre. J'ai écrit. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Il y en a qui sont déjà capables d'aller voir tout de suite. Et puis, vous allez voir ce que j'ai répondu. J'ai dit à l'âge de 11 ans, le verset Jean 3, 17. C'est comme si j'avais passé tout droit avant 3, 16, quand j'avais 11 ans, ce jeudi matin, le 10 avril 1947, quand j'ai vu qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver celui qui croit en Jésus. Mais toutes les œuvres, moi je pensais avant que mes œuvres étaient placées dans une grande balance. Si je faisais beaucoup de bien, j'allais être sauvé. Ça plaisait plus. Et si je faisais du mal, bien, là je voyais que ma balance m'apportait plutôt vers le mal. C'était comme naturel. C'était plus le fun, le mal, à l'âge de 11 ans, que d'essayer de faire le bien. Alors, j'ai vu que le Seigneur avait pris mon jugement. La Bible, nous lisons, dans la Bible, elle enseigne qu'il y a un jour destiné du jugement où nous aurons à rendre compte de nos vies. Comme chrétiens aussi. Pas pour le perdre le salut, si vraiment on a accepté Jésus comme sauveur et le Seigneur. Mais on va tous passer en jugement même. On va passer devant le tribunal de Christ, nous, les chrétiens. Puis c'est là qu'il va y avoir des pleurs. C'est là que le verset qui dit qu'il va essuyer les larmes. C'est à ce moment-là qu'il va essuyer mes larmes. Parce qu'avec le salut qui m'a donné la grâce que j'ai acceptée de lui, que je n'ai pas été reconnaissant ou obéissant comme j'aurais voulu, je vais pleurer. Je vais avoir de la peine. Puis il va essuyer mes larmes parce que je suis dans l'âge. Je suis sauvé par Jésus, par le Saint. Et si vous êtes jugé par Dieu et que vous n'êtes jamais venu à Jésus pour être sauvé, là c'est perdu pour l'éternité pour vous. Alors ici, la Bible parle de ce jugement. Nous aurons à rendre compte de nos vies, même comme croyants, pour les récompenses ou pour nous dire, nous mettre face à nous-mêmes par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu va nous tenir responsables de nos pensées, nos motivations, nos paroles, nos actes. C'est là qu'on va voir le bois, le chôme, le foin, qu'on va voir quoi? Les pierres précieuses, l'or, l'argent. Alors c'est là qu'on va voir ça, ces choses-là. C'est un autre sujet, mais j'en dis juste un peu pour qu'on se mette sur la bonne phrase ici. Alors tout le monde est responsable devant Dieu pour tout ce qui est évident ou caché, bon ou mauvais. Je trouve inconfortable que même les choses cachées vont être jugées. Mais c'est comme ça. Pour le croyant, l'implication est que la gloire et la récompense dépendent de la vie que nous vivons ici sur la terre. Il a préparé des œuvres pour nous, selon Ephésiens 2.10, afin que nous les pratiquions. Alors c'est basé là-dessus, les récompenses que nous aurons, les courantes que le Seigneur nous remettra. Est-ce que vous aimez ce que je suis en train de dire? Oui. Non, ce n'est pas toujours le fun ce que le prédicateur a à dire, mais je le dis pour moi à chaque fois. Alors je ne veux pas que vous pensiez que je juge. Je ne juge personne, mais je vous présente ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Alors que ceux qui me regardent ou qui vous regardent, vous voyez, nous voulons plaire au Seigneur. Et puis on peut s'inquiéter de nos décisions quelquefois. Mais voici une question simple qu'on peut se poser. Puis-je faire telle ou telle chose là pour la gloire de Dieu? Je me pose cette question là. Est-ce que je peux faire ce que je vais faire là? Est-ce que je suis en train de faire ce que je vais dire? Est-ce que ça va être pour la gloire de Dieu? Est-ce que je pourrais dire que c'est pour la gloire de Dieu? C'est déjà une bonne partance ça. Vous ne pensez pas? Déjà cette question là. Alors je veux plaire au Seigneur et puis je me pose cette question là. Autrement dit, si je fais ça, telle ou telle ou telle chose, est-ce que je vais améliorer la réputation de Dieu pour le monde qui m'en trouve? J'ai entendu des fois des gens du monde, des gens inconvertis dire, un chrétien ça n'agit pas comme ça. J'avais envie de dire, comment ça parait être chrétien avant de juger les chrétiens? Un chrétien ça ne fait pas ci, puis un chrétien ça ne fait pas ça. Oui, un chrétien ça fait ci, puis ça fait ça. Mais il est venu au Seigneur et puis il veut vivre pour Dieu. Il veut que sa vie soit en règle. Il veut que ce soit une vie consacrée au Seigneur. Il veut la sanctification de sa vie. Il ne l'atteindrait pas à 100% de cette vie ici. Mais devant Dieu, c'est 100% à cause de Jésus-Christ. Donc, ceux qui me regardent vivre, est-ce qu'ils voient que je rends compte à Dieu de mon comportement? Est-ce que je devrais tout simplement toujours m'expliquer ou m'excuser plus tard pour ma conduite? Dieu veille sur tout ce que nous faisons. Rien ne lui échappe. Toute la vie doit être vécue pour son approbation. Un respect sincère de Dieu doit me conduire à une correction de parcours. Les corrections de parcours de tous les jours pour ce passage et l'ensemble du livre de l'Église à Salomon enseigne que la crainte de Dieu ou le respect de Dieu conduit à la vie. À la vie avec un V majuscule. Une crainte biblique de Dieu conduit à la vie dans ce monde dans lequel nous vivons présentement. La crainte de Dieu, le respect de Dieu conduit à la vie. Aujourd'hui, il y a un domaine de ma vie que le Seigneur veut corriger. Quel est le domaine dans votre vie que Dieu voudrait corriger? Vous le savez. Allez-vous accepter de vous reposer dans les verres pâturages de votre berger avec un V majuscule? Et mettre votre confiance en lui, car lui seul peut vraiment vous satisfaire. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Cette écriture a définitivement mis fin au fêteur. Vous pouvez m'imaginer, hein? Fini les danses, la beuverie pour le moment. L'orchestre a joué sa dernière valse. Il n'y a pas une chanson qui a ce titre-là, la dernière valse ou quelque chose? La salle caverneuse devient maintenant silencieuse. Balthazar et ses invités attendent l'interprétation de Daniel de ces mots écrits sur le mur. En araméen, c'est mene, mene, tekel, fares. La raison pourquoi c'est répété deux fois le mot mene, mene, comptez, comptez, ces jours sont comptés, c'est que les Mèdes et les Perses, à ce moment-là, attendaient de faire leur entrée dans la ville pour terrasser Balthazar et toute la population. Il y avait une ménée pour chacun. Une ménée pour les Mèdes, puis une ménée pour les Perses. Ménée, ménée, hein? Chacun. Les armées des Mèdes et des Perses étaient déjà rassemblées sous les murs de la ville. C'est toute une stratégie militaire, je ne sais pas si on peut s'imaginer. Ils vont attaquer d'un instant à l'autre, tout comme Dieu l'a prédit sur le mur pour que tous le voient. Et Daniel se tourne vers le mot tekel, le mot tekel, qui signifie « vous êtes pesé dans la balance et vous avez été trouvé léger ». Balthazar manquait d'à peu près de tout. Il manquait de la morale, de l'intérité, de respect, de crainte de Dieu. Il manquait d'à peu près tout. Aussitôt, Balthazar donna cet arbre. Ils l'ont revêti, Daniel, comme il l'avait promis, de pôtre. Et ont mis à son coup un collier d'or à Daniel. Et ont publié qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans. Une attaque sournoise des plus beaux, des plus grands ennemis de Babylone, ils ont trouvé le moyen d'entrer et de prendre la ville, l'une des plus fortifiées des temps anciens. Ils se sont doutés de rien. Mais une grande dévastation était sur le point de se produire à Babylone, comme les deux grandes armées. Comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer dans la ville? C'est un stratagème militaire digne d'explications. Pendant un petit moment, ici, Babylone a été construite sur l'Euphrate. Avec un énorme mur qui l'entourait. La muraille autour de la ville était si formidable que personne ne pouvait l'escalader. Pour assurer encore d'une plus grande sécurité, il y avait des fossés énormes remplis d'eau faisant le tour des murs, de sorte que les ennemis qui voudraient traverser devraient le faire à la neige, puis à travers des eaux profondes, puis devaient avoir la chance de s'approcher quelque peu du mur de la ville. Après ces précautions fermement en place, les babyloniens vivaient un fort sentiment, vous pouvez vous imaginer, de sécurité. Ils ne s'imaginaient pas à quel point la puissance militaire des Mers et des Perses était avancée sous leurs dirigeants Darius et Sirius, des hommes intelligents et puissants. Les deux ennemis de Babylone ont mis leur tête ensemble et ont trouvé le moyen d'entrer, puis de prendre la ville. Tout d'abord, ils ont bloqué l'écoulement de l'Euphrate, la rivière, jusqu'au tour de la ville de Babylone. Ils ont ensuite attendu jusqu'à ce que le fossé soit vide et sec. Ils ont creusé une tranchée sous les murs, vous avez bien saisi, et en tenue de combat, ont défilé dans les canaux souterrains dans la ville, tandis que les orgies de Balthazar étaient en plein essor au-dessus de leur tête. En pleine nuit, seulement quelques instants après que l'écriture apparaisse, sur le mur de plage, « Les troupes entrent dans la salle et tuent Balthazar. » Avant l'attaque, Daniel a été récompensé avec des vêtements écarlats, promis, puis de bijoux d'or. Mais Balthazar, il n'y a pas eu beaucoup de temps, lui, pour profiter de la présentation. Le jugement de Dieu sur la méchanceté de cet homme a été rapide et complet. Darius le Mede prit le royaume, il avait 62 ans, comme on l'a lu, et ce fut la fin d'une époque que Daniel avait prophétisé des années auparavant à Nabucadnezzar. Il y a encore pas mal d'intrigues à venir, comme vous allez voir prochainement. Un complot diabolique pour détruire Daniel, alors même qu'il continue à prier sans crainte à sa fenêtre ouverte au seul grand Dieu des Hébreux. Daniel est demeuré courageux pendant toute l'administration de Babylone. Il est resté en pleine conformité avec les lois de son Dieu. Je ne sais pas qu'il était parfait, mais il avait toujours ce désir d'obéir à Dieu, de revenir au Seigneur, d'être constamment tous les jours. Imaginez-vous que vous êtes assis à dîner tantôt, là, en appréciant la compagnie des autres autour de vous, puis tout à coup, venant de nulle part, une main écrit des mots sur le mur à côté de vous. Quels pourraient être ces mots-là qui vous concernent, qui seraient adressés à vous personnellement aujourd'hui? Est-ce que ce serait compter, compter, peser, diviser? Ou est-ce que c'est plutôt écrit pour vous la vie, la joie, la paix, le pardon à toi, humble, enfant de Dieu? Jésus a dit, venez à moi, vous tous, vous tous, vous tous, 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 vous tous, il n'y a pas d'exception, venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. Je remercie Dieu qu'il y en a qui viennent à lui. Quand on demande ça, quand je l'ai demandé, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui dit oui au Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Peut-être quelqu'un ici même ce matin qui n'est pas encore venu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Daniel. Nous sommes comme Daniel. On sait qu'il n'était pas parfait, c'est un homme de même nature que nous, hommes et femmes et jeunes. Mais Seigneur, il a voulu t'obéir, te rester fidèle. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons, la place que nous voulons prendre. Garder, Seigneur, cette morale dans un monde impie dans lequel nous vivons. Être fidèle à toi pour te plaire, pour vivre. Merci de nous précéder chaque pas de cette journée et de cette semaine. Nous nous en remettons à toi, à ta volonté, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.